Alors bonjour, bonjour, si ça marche, donc Madame Asma Hourdi, il est avec nous toujours? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, alors je demande, est-ce qu'on peut commencer l'atelier et aussi déjà l'atelier, il est en train de s'enregistrer? D'accord. Votre accord? Oui, oui, bien sûr. C'est bon, alors à vous les paroles de se présenter et de commencer votre atelier. D'accord, je vous remercie, je vais juste partager mon écran. D'accord. Donc c'est fait, vous arrivez à voir? Nous demandons à un participant de confirmer. Oui, Madame. Oui, 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 c'est bien. C'est bon? Est-ce qu'il est en plein écran s'il vous plaît? Oui, c'est bon, non, c'est pas en plein écran. D'accord, alors les participants confirment. Je ne sais pas, c'est peut-être. Il y a un bouton à droite pour le mettre en plein écran. Oui, oui, je sais, voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc bonjour tout le monde, je me présente, je suis Asma Ourdi, donc ancien auditrice à M.S. & Young à Paris et responsable financier chez UK Intelligence à Londres, en Angleterre. Et je travaille aussi en co-tutelle. Donc, quand vous voyez un parcours assez métigé, et je suis là aujourd'hui pour vous montrer le chemin par lequel vous pourriez décrocher une co-tutelle internationale. Donc, notre présentation va s'articuler autour de sept points qu'on qualifie essentiels. Dans un premier temps, je vais aborder la définition, donc qu'est-ce que c'est une co-tutelle, comment s'inscrire en co-tutelle et quel diplôme va-t-on obtenir. Dans un second temps, je vais vous montrer comment se déroule la co-tutelle et quels sont les documents essentiels pour la voir. Et puis, finalement, je vais clôturer par les modalités de la soutenance, donc comment va-t-on soutenir la thèse en co-tutelle et quels sont les moyens pour la financer. C'est toujours lésible, s'il vous plaît, est-ce que je n'arrive pas à voir l'intégralité de mon écran ? Oui, c'est parfait. Très bien, merci. Alors, donc sans retarder, on passe maintenant à qu'est-ce que c'est une co-tutelle de thèse. Donc, la co-tutelle de thèse est une coopération scientifique bilatérale entre deux universités, bien sûr, où l'expertise des deux directeurs de recherche permet la réalisation d'un travail qui est original par le futur docteur, par vous, inshallah. Donc, la co-tutelle de thèse, c'est un dispositif qui favorise la mobilité des doctorants entre les deux universités, à savoir qu'elle s'inscrit dans des limites d'une convention qui encadre la modalité du doctorat, de l'inscription à la soutenance, et puis à la délivrance d'un ou plusieurs diplômes. Donc, voilà, on passe maintenant à comment s'inscrire en co-tutelle de thèse. Donc, pour s'inscrire en co-tutelle de thèse, il faut accomplir quatre éléments essentiels. Donc, à savoir, tout d'abord, il faudra rédiger un Canva bien défini et qui entre dans le champ de recherche des deux directeurs de thèse. Après, ok, donc, pardon. Qu'est-ce qu'en fait ? Donc, après, ensuite, il faudra faire une demande d'admission au niveau de CEDOC, donc le centre d'études doctorales au Maroc, et faire une demande parallèlement à l'école doctorale en Europe, enfin à l'étranger. Donc, après le troisième point, il faudra établir une convention de co-tutelle en double exemple, qui doit être signée par les deux directeurs de thèse, pas que, aussi les laboratoires et les responsables de l'université. Et puis, finalement, donc, s'inscrire administrativement dans les deux universités. Je dis bien dans les deux universités. Il faudra faire chaque année l'inscription dans les deux universités. Donc, pour ce qui est du diplôme à obtenir, donc, la co-tutelle se déroule dans le cadre d'une convention qui met deux établissements, dont un, bien sûr, est marocain, et que les procédures sont celles du doctorat marocain et celles du doctorat partenaire. Donc, les deux universités reconnaissent la validité de la co-tutelle mise en place et celle du diplôme de soutenu. Par exemple, le grade pour l'université marocaine, vous allez avoir un grade de docteur ou bien du doctorat national. Et puis, ça sera pareil pour l'université étrangère. Par contre, il faudra savoir que concernant la diléference des diplômes, il existe des possibilités. Donc, soit le doctorant reçoit un diplôme du docteur qu'on fait par les deux établissements, c'est-à-dire, en fait, vous allez avoir un diplôme qui est mentionné en deux appellations. Par exemple, vous allez avoir un doctorat en sciences de gestion, et en parallèle, sur le même diplôme, vous allez avoir PhD et Management Science, si la co-tutelle avec un stédiat anglo-saxon. Et c'est pareil. Aussi, vous aurez une autre possibilité, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir deux diplômes à part. Donc, le doctorant peut avoir un diplôme de chaque établissement, à condition que sur le diplôme, par exemple, marocain, vous allez avoir que la thèse a été faite en co-tutelle avec une telle université, et vice-versa. Puis, pour le quatrième point de comment ça déroule la co-tutelle. Donc, tout d'abord, il faut passer par trois phases essentielles, c'est-à-dire faire une inscription dans les deux universités. Et bien sûr, les droits d'inscription, vous allez les payer dans un seul établissement. Donc, vous n'allez pas payer deux fois, donc ça sera une seule fois. Et puis aussi, donc, avoir une couverture sociale pendant la durée de la co-tutelle. Je pense qu'au Maroc, récemment, ils ont insisté sur le fait d'avoir une CNPS pour faire une inscription doctorale. En tout cas, en France, c'est obligé, donc dès l'inscription en première année. Et après, donc, la durée de la préparation de la thèse doit se faire simultanément et automatiquement dans les deux établissements, c'est-à-dire que vous devez alterner votre période de recherche. Vous devez passer, par exemple, six mois au Maroc, six mois en France, ou vous pouvez même négocier avec votre directeur de passer une année en France et l'autre au Maroc. Donc, tout est négociable, mais normalement, ça doit être mentionné au niveau de la convention. Et puis, finalement, pour ce qui est de la publication et la protection de vos résultats et vos travaux de recherche, donc, ils seront assurés par les deux laboratoires d'accueil, les deux TDI, bien sûr, et ce sont les procédures de chacun. Donc, quels sont les documents essentiels pour pouvoir décrocher une co-tutelle de thèse ? Donc, tout d'abord, avoir un CV détaillé, avoir des copies conformes aux originaux faites par un traducteur agrégé, aussi, donc, avoir des attestations d'engagement qui prouvent le côté financier durant la période de la co-tutelle, et puis finalement, donc, signer une co-tutelle, une convention de co-tutelle par les deux directeurs et par les deux laboratoires. Donc, comment va-t-on soutenir la thèse en co-tutelle ? Donc, la commission de jury se fasse d'un accord commun par les deux universités partenaires, donc, sur la base d'une profession équilibrée, bien sûr, entre les membres de chaque établissement. Et aussi, il faut savoir qu'avec un accord des deux directeurs, donc, c'est eux qui choisissent le jury, qui vont attribuer le jour de la soutenance. Donc, pour ce qui est des frais de jury, le jour J, donc, ils seront remboursés aux prises en charge par l'université au lieu de la soutenance. Il faut bien noter que la soutenance de thèse en co-tutelle ne se fera que dans un seul établissement. Donc, aussi, je dirais que pour les frais de déplacement du jury, ils sont à la charge de l'autre université partenaire, selon les modalités, bien sûr, institutionnelles et auditeurs. Donc, l'université où la soutenance va avoir lieu, c'est elle qui prendra en charge les frais d'hébergement et le déplacement du jury partenaire. Et puis, notre dernier point, ce sera comment financer sa co-tutelle ? Donc, la co-tutelle peut être mise en œuvre sans subvention particulière. C'est-à-dire, vous pouvez faire une thèse en co-tutelle internationale, mais qui n'est pas financée. Soit disant, vous allez vous-même la financer. Donc, il est vivement conseillé d'avoir un financement à part ou chercher des bourses, mais normalement, ça se passe toujours autrement. Donc, c'est nous qui finançons la thèse. Mais par contre, j'ai suggéré et j'ai trouvé en fait qu'il y a trois possibilités, c'est-à-dire faire une bourse de mobilité du gouvernement français pour une co-tutelle de thèse. Celle-là, c'est une bourse vraiment très spécifique parce qu'elle existe entre la France et l'Union européenne. Vous devez tout d'abord avoir la co-tutelle pour pouvoir demander cette bourse. Une autre bourse, c'est les programmes spécifiques pour la co-tutelle de thèse. Et par rapport à celle-là, il y a des pistes qui existent au Maroc. Donc, vous pourrez demander auprès de l'ambassade de France, le consulat au Maroc. Donc, je pense qu'il existe un sur Casa et Rabat. Donc, ils pourront vous renseigner sur les co-tutelles qui existent entre le Maroc et la France ou en Europe-France généralement. Et puis aussi, il y a une bourse du gouvernement français. Alors là, pour celle-là, il faudra vraiment s'adresser à un service spécifique qui est sur Rabat. Et je suis sûre de ce que je dis. Donc, c'est les coopérations, ces services de coopération et d'action culturelle des ambassades et des consulats généraux en France. Donc, ce service, il est dédié pour les lauréats et les gens qui ont des bourses d'excellence et de mérite. En général, les gens qui font la thèse au Maroc, c'est soit des fonctionnaires, soit des doctorants qui sont boursiers. Donc, je parle, je m'adresse aux gens qui ont une bourse. Donc, vous pouvez s'adresser à ce service et vous pourrez vous renseigner sur les co-tutelles et les coopérations qui existent entre la France et le Maroc. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là à votre disposition pour toutes tes questions. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Donc, j'arrête le partage, M. Selma ? Pardon ? Oui. Oui, oui, c'est toujours bien. Alors, vous pouvez gérer les questions. Alors, Mme Ordi ? Oui, oui. Donc, bonjour tout le monde. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Malak, en premier, je pense. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci pour votre intervention. Alors, oui, on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup aux doctorants. Ma question est la suivante. On connaît quelques, par exemple, quelques personnes qui ont eu l'expérience d'avoir une coach hôtel ou l'équine, parfois, il se trouve dans un problème d'encadrement. C'est-à-dire, un prof, il peut réguler un truc, l'autre prof, il peut lui dire autre chose et il se trouve dans une contradiction, il se trouve au milieu. Du coup, il ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. D'accord. Ou à quoi. Ma question, est-ce que, c'est mal idéal, est-ce que c'est, là, on part à la recherche d'un prof ? Genre, on commence à contacter les profs, soit par LinkedIn, soit dans les universités françaises, ou l'américaine, ou là, est-ce qu'on suggère ça ? L'encadrement vient là et on lui laisse l'occasion de nous proposer. Ou est-ce qu'il n'a jamais un prof ? En tête. Voilà. D'accord. Oui, très bonne question. Franchement, je m'attendais à cette question, d'ailleurs, je ne vous cache pas. En fait, oui, oui, effectivement, ça peut arriver. Donc, l'idéal, enfin, ce que je vous conseille, c'est de parler avec votre encadrement en premier lieu. Après, oui, s'il a des pistes, c'est impeccable, il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, le cas contraire, il est d'accord pour l'idée, mais, par exemple, il ne connaît pas d'autres gens en étranger, en France ou en Amérique, comme vous avez mentionné. Donc, normalement, c'est à vous de chercher. Et moi, je ne vous conseille pas de partir via LinkedIn parce que, certes, c'est un peu professionnel pour le réseau, professionnel au niveau du travail, mais pas pour le monde de la recherche. Donc, moi, ce que je vous conseille, et ce sera pour tout le monde d'ailleurs, c'est de partir chercher les écoles doctorales et de chercher, en fait, le champ de recherche de chaque directeur de thèse. Par exemple, je ne sais pas, vous travaillez malac sur, par exemple, je dis ça, je dis n'importe quoi, vous travaillez sur la finance publique. Donc, vous allez chercher les directeurs de thèse qui travaillent sur ce champ de recherche, la finance publique. Et vous allez envoyer un 15-20 bien détaillé avec l'accord de votre directeur de thèse marocain. Donc, quand vous faites ça, vous êtes tranquille pour le reste de votre thèse. Parce qu'il faut vraiment avoir, comment dirais-je, une entente mutuelle avec les deux encadrants. Parce que si vous arrivez à décrocher un directeur de thèse qui travaille sur le management stratégique alors que vous faites la finance, il y aura toujours des contredits et des problèmes. Moi, je vous conseille de parler avec votre directeur et en parallèle d'essayer de voir au niveau des écoles doctorales. et puis, qui cherche-trouve. Et je vous dis ça, vraiment. Merci beaucoup, madame Asma. Un plaisir. Oui, Eptisam. Je pense qu'Eptisam, depuis tout à l'heure, elle voulait qu'on enregistre la co-tutelle. Donc, voilà, madame Eptisam, je suis là. Je suis très contente. Évidemment, j'ai pu assister, donc ça va. Alors, je vous remercie d'abord. C'était très temps attendu ou temps voulu, Sarah. Exactement. Ma question est la suivante. Alors, déjà, je suis en troisième année. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours cette possibilité d'avoir la co-tutelle ou bien parce que j'ai entendu dire que ça fait normalement pour les premières années et les deuxièmes années ? Ça marche. Est-ce que c'est accepté ? D'accord. Au niveau de la procédure, etc. Alors, je suis vraiment très navrée de vous décevoir parce que vraiment, ce que vous avez entendu, c'est la vérité. Donc, en fait, la co-tutelle, vous pouvez la faire au niveau de la première année et jusqu'à la fin de votre deuxième année. C'est ça pour la procédure de la co-tutelle. Par contre, il y a une autre possibilité. C'est la co-direction. Parce qu'on dit que la convention de co-tutelle, c'est une convention spécifique de co-encadrement. mais il n'entre pas dans le co-encadrement, à vrai dire, parce que vous avez deux identités à part, deux universités et deux directeurs de thèse. Mais pour ce qui est de co-encadrement, vous pouvez le faire au niveau du troisième, quatrième, cinquième année. Donc, vous pouvez discuter ça avec votre directeur, mais vous pouvez solliciter un autre directeur étranger de vous encadrer. Ça, par contre, c'est possible. Mais la co-tutelle, malheureusement, étant que vous êtes au troisième année, ce n'est pas possible. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Donc, en co-encadrement, on n'aura pas la mention de l'autre université partenaire au niveau du diplôme. C'est ça, je pense. Oui, voilà. Il n'y aura pas mentionné une co-direction ou bien une co-tutelle ou un co-encadrement. Il y aura mentionné comme quoi que vous avez été supervisé par un autre directeur. C'est tout. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, madame. Et vous avez parlé d'un service que les gens pourront consulter ? Oui. Oui, là, je n'ai pas pu le casse. D'accord. Moi, je vais vous mentionner ça au niveau de la barre du chat. Et aussi, je vais vous donner même mes coordonnées et tout ce que vous voulez à l'aide des organisateurs. Donc, vous aurez tout ce que vous voulez, bien sûr. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Merci beaucoup. Au plaisir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Louis-Anne. Bonsoir, madame Asma. Déjà, je vous remercie pour votre présentation qui a été très riche. Donc, je voudrais savoir, par rapport à cette co-tutelle, dans ce que l'étudiant recherche, est-ce qu'il doit être en plein temps ? Donc, par exemple, pour les fonctionnaires, ils ne peuvent pas se déplacer pendant toute une année, donc en France, par exemple. Donc, est-ce que c'est exclusivement pour les étudiants-chercheurs qui sont en plein temps ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des fonctionnaires ou bien qu'ils n'ont pas de travail. Et merci. D'accord. Très bonne question, Louis-Anne. Effectivement, en fait, la co-tutelle, vous pouvez la faire en tant que fonctionnaire, salarié, employé, boursier ou non employé carrément. Donc, en fait, comme je vous ai dit au départ, tout est négociable avec vous deux encadrons. Normalement, la convention de co-tutelle exige que vous passez un moment en France et un moment au Maroc. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai donné l'exemple d'une année en France, d'une année au Maroc. Mais normalement, ça se passe toujours autrement. C'est-à-dire, vous passez deux mois en France, deux mois au Maroc, six mois en France, six mois au Maroc. Il y a même des gens que je connaisse qui travaillent carrément en France et qui ne viennent jamais au Maroc. Donc, en fait, tout est négociable vis-à-vis de votre directeur de thèse. Mais vous pouvez solliciter à faire, par exemple, quand vous êtes, je suppose que vous êtes fonctionnaire. C'est pourquoi vous avez posé cette question. Oui, voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, à la rigueur, venir, les deux mois de l'été. Certes, ici en France, ils ferment genre enfin fin juillet, mais plutôt mi-juillet. Mais vous pouvez genre venir le mois de mai et le mois de juin et puis revenir en septembre. Enfin, tout est négociable. Ça dépend de votre relation avec votre directeur de thèse, mais c'est faisable. Et je connais pas mal de fonctionnaires qui font ça et ça marche très bien d'ailleurs. D'accord. Merci, madame. Au plaisir. Bonjour, madame Asma. Bonjour, Nessine. Je vous remercie pour la qualité de votre présentation. C'était vraiment intéressant. Merci. Je voulais poser une question par rapport à la deuxième année. Vous avez dit qu'on peut faire la co-tutelle soit en première année soit en deuxième année. Oui. Et si pendant qu'on est en deuxième année, est-ce qu'il est toujours possible sachant qu'on est en mois de mai ? Bien sûr, il est toujours possible de faire une co-tutelle. Même, par exemple, vous avez la possibilité de la faire jusqu'au mois de septembre parce qu'en France, je parle en France parce que je connais le système français vu que j'ai étudié en France. Donc, en fait, vous avez la possibilité de solliciter à avoir un co-directeur ou une inscription en thèse à partir du mois de juin parce que les inscriptions commencent au mois de juin et ça se termine au niveau du mois de juillet et puis, ils recommencent fin août jusqu'à fin septembre. Donc, si vous arrivez à décrocher un directeur de thèse en France ou en Europe qui vous dit « Ok, je suis d'accord pour qu'on fasse une co-tutelle », donc, c'est bon, vous allez la faire et vous allez vous foncer. Mais il faut tout d'abord et toujours, et je le dis et je le répète, avoir un accord de votre directeur marocain pour essayer d'éviter vraiment tout problème et tout contrôle pour nous. Merci beaucoup, Mme Asma. C'est très gentil de votre part. Oui ? Il n'y a pas de questions, c'est bon ? Je vous remercie pour votre présentation très pertinente et très intéressante. je voudrais vous demander une question à propos, je suis en deuxième année doctorat droit des affaires et je voulais savoir est-ce que je dois simplement m'inscrire à une université en France parce que je n'ai pas assisté depuis que vous avez commencé, je n'ai pas entendu toute la procédure. je voulais savoir plus à propos de l'inscription de la co-tutelle et la procédure si c'est possible. Je n'ai pas compris votre question, s'il vous plaît. Vous dites que c'est la procédure, c'est ça ? La procédure d'inscription pour deuxième année dans une université en France pour droit des affaires. Alors, en fait, pour l'inscription en co-tutelle, peu importe votre champ d'application ou de recherche, ce sera la même chose. Donc, il faut savoir trouver déjà une école doctorale qui correspond à votre sujet. Déjà, vous travaillez sur le droit des affaires, donc il faut que vous allez chercher sur les sites des sciences sociales et juridiques au niveau des universités françaises. Donc, après, il faudra que vous avez un projet de thèse bien détaillé et bien défini avec votre directeur marocain. Vous auriez aussi la possibilité d'avoir un CV qui va mentionner tout ce que vous avez fait et le cursus universitaire que vous faites actuellement et ce que vous avez fait. Et puis, vous postulez. Oui, c'est possible, pourquoi pas ? Il faut tenter le tout pour tout et puis, surtout, c'est la période pour s'inscrire en co-tutelle. Je vous le dis, les inscriptions en France et en Europe, ça se font pendant le mois de mai, pardon, le mois de juin jusqu'à fin juillet et puis, ça recommence depuis fin août jusqu'à fin septembre. Donc, il faut vraiment y penser et puis, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, je vais vous donner mes coordonnées et Inch'Allah, ça ira. Merci beaucoup, Madame. Avec plaisir. Madame Khadija, je pense que vous avez levé la main. Madame Khadija ? Non, il n'y a personne alors. Je suis là connecté avec le compte de l'Arcette au nom de l'Arcette. pardon. Alors, je suis là pour vous aider. D'accord, c'est noté. Oumeyma ? Quelqu'un d'autre ? Il y a une question ? Vous pouvez la poser. Il y a des gens timides, mais j'espère que vous pouvez les motiver comme ça. Oui, madame, bonjour. Bonjour, Steve. Bonjour. Merci, madame, pour votre intervention. C'était vraiment très clair et on a appris avec vous. Alors, j'ai deux petites questions. Alors, la première, ça concerne la valeur ajoutée de la co-tutelle et aussi de la co-direction. D'accord ? Et ma deuxième question, dans le cas, par exemple, pour moi, de quatrième année, donc, le cas de la co-direction, je me pose la question d'abord, comment mon directeur de la thèse, comment il va percevoir et concevoir cette demande, cette proposition d'une co-tutelle ou bien co-direction. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être mal interprété, par exemple ? Est-ce que moi, par exemple, il pourrait me répondre est-ce que moi, je manque de compétences pour vous diriger, pour demander une co-direction d'un professeur étranger, par exemple ? Voilà. Merci. D'accord. Au plaisir. Alors, c'est très bien, franchement, cette question, elle est très, très, vraiment très intéressante. Tout d'abord, vous êtes en quatrième année, donc, il n'y aura pas moyen de faire une co-tutelle, ça c'est sûr. Alors, pour la co-direction, oui, effectivement, donc, je ne sais pas votre champ de recherche ou je ne sais pas votre discipline non plus, mais vous pouvez demander à la rigueur si vous êtes intéressé, par exemple, je dis ça et je dis n'importe quoi, si vous travaillez sur la modélisation, par exemple, et votre directeur de thèse, il a un travail de champ, enfin, de recherche assez pratique. Donc, vous juste, vous demandez que, voilà, que vous serez intéressé de faire une collaboration avec d'autres universités pour savoir comment ils font la modélisation. Ça pourra être éventuellement très ondréfichant et bénéfique par rapport à votre travail. Donc, je pense, c'est le fait de communiquer tellement et surtout pertinemment avec le directeur de thèse, vous n'aurez pas de problème parce qu'il n'y aura personne qui dira que, voilà, je suis incompétent si vous faites ça ou ça. Au contraire, les gens aiment collaborer avec d'autres gens et ça pourra ouvrir d'autres opportunités mutuellement. Pour ce qui est de la valeur ajoutée de la co-tutelle, vous l'avez demandé, donc, en fait, la co-tutelle vous permet d'avoir deux diplômes étrangers, enfin, pardon, deux diplômes, un étranger et un national. Donc, vous aurez plus de chances d'être recruté à l'international et au Maroc. Donc, vous avez, comment dirais-je, une double casquette, c'est-à-dire vous êtes à l'international, vous êtes ouviens si vous voulez faire votre recherche après au niveau en France ou en... Enfin, tu dis, je ne sais pas, vous voulez partir en Europe, donc, il y aura pas mal d'opportunités. Par contre, si vous avez un doctorat marocain, il y aura, certes, des possibilités de faire des post-docs en France ou ailleurs, mais c'est minime. Il faut avoir vraiment un réseau pour pouvoir décrocher ça. Mais la co-tutelle vous permet d'avoir plein d'opportunités et surtout d'avoir l'expertise de deux directeurs, de deux laboratoires et de côtoyer vraiment des personnes de recherche de haut calibre. Oui, madame. Merci. Merci, c'était clair. Alors, une autre question, si vous permettez. Alors, d'ailleurs, je crois que vous êtes la bonne personne pour répondre à cette question. La valeur de doctorat ou bien de diplôme marocain en général en France, et je parle de France particulièrement, comment les universités françaises et les Français en général, comment ils percevent la valeur de diplôme marocain, le doctorat, particulièrement le doctorat. Est-ce que c'est la même valeur ou bien, il faut le dire, il y a, voilà, des prérogatives données au diplôme français ? D'accord. Alors, ça, c'est une question, je trouvais que c'est assez politique. Mais, je vous dirais, en fait, que le doctorat, peu importe que vous l'ayez, c'est le haut diplôme que vous pouvez avoir. Vous l'ayez au Sénégal ou au Maroc ou en France, c'est la même chose. Mais par contre, certes, les champs de recherche des pays, ça diffère. Et aussi, je permets de parler des compétences. Donc, en fait, si vous êtes un docteur marocain et vous êtes compétent, vous n'aurez pas de problème et les gens vont vous respecter par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Donc, il n'y aura pas cette vision par rapport au doctorat ou d'un pays à un autre parce que c'est le haut diplôme qu'on puisse avoir. Donc, il n'y a vraiment pas moyen de juger un travail d'une personne. On juge vraiment la compétence, pas le diplôme. J'espère pouvoir répondre. Oui, merci, merci, madame. S'il vous plaît, c'est une opportunité pour vous et je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Omaima, si Omaima est toujours là parce que je pense qu'elle est un peu timide et réticente par rapport à la question. Donc, tu peux, tu peux. Sinon, Yessin, Yessin. Oui, madame Asma, j'ai déjà posé une première, j'ai envie de poser une deuxième question. Oui, Donc, un co-tutel, c'est une autre université, une autre culture. Donc, ça sera un responsable qui est d'une autre nationalité. C'est-à-dire, il y aura une différence sur tous les plans. Donc, si toutefois, pour une raison ou pour une autre, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on risque ? Déjà, si tente rien, rien, ça de un. Et de deux, en fait, vous allez avoir une opportunité vraiment, vraiment très enrésitante au niveau de votre recherche. Vous allez avoir, quand vous dites par rapport à la culture, c'est un blocage, au contraire, moi, je le dis que ça vous permet d'être un peu plus ouvert au monde extérieur parce qu'on a tendance d'être au Maroc avec les Marocains, donc même culture, même langage. Donc, ça se passe très bien. Mais, si vous partez en étranger, et c'est mon cas, moi, j'ai travaillé en France quand j'ai travaillé en Angleterre et je suis Marocaine d'origine. Donc, franchement, c'est une belle expérience et ça enrichit beaucoup. Donc, sur le plan personnel qu'au professionnel, vous allez gagner beaucoup. Et ça, je peux vous le garantir. Oui, mais je vous remercie pour l'encouragement et pour la motivation. Bien sûr, on a envie de faire un pas, c'est bien sûr pour la réussir. On fera tout notre mieux pour le faire. en supposant, si ce co-directeur, ça n'a pas marché avec lui et qu'on veut faire parier. C'est-à-dire, continuer dans l'université marocaine en voulant annuler cette co-tutelle. Est-ce que c'est possible ou non ? L'annulation ? Alors, ça, vraiment, je n'ai pas vraiment des données là-dessus parce que je n'ai jamais entendu ça. Mais normalement, si vous êtes inscrit au Maroc, donc, vous êtes de base, votre université d'origine et de mère, c'est le Maroc. Donc, vous pouvez dire qu'à votre directeur de test que voilà, que ça se passe mal malheureusement avec votre co-encadron et que vous souhaitez mettre à terme cette co-tutelle. Mais je pense qu'il y aura des procédures derrière au niveau du labo, du CEDOC et plein d'autres choses que vous allez éventuellement devoir le faire parce que, comme je vous ai dit, c'est une convention qui se fasse, certes, avec deux encadrons mais aussi, il y a derrière une équipe. Donc, c'est les responsables, les présidents des universités, enfin, tout un processus après pour signer cette co-tutelle. Mais en tout cas, vous pouvez parler avec votre directeur et vous expliquer. Surtout, si vous entendez très bien avec lui, je parle du directeur marocain, il n'y aura pas de problème. Et en tout cas, moi, je souhaite que vous auriez une bonne expérience et qu'il n'y aura jamais de problème avec le co-encadron. Au contraire, vous pourriez bénéficier de son expertise et, qu'on vous dit, c'est pour une bonne fois, c'est pour réussir. Je vous remercie, madame Asma, si j'en tire encore. Donc, Ayoub, Adida, Lamia, Shaima. Oui, bonjour. Bonjour, Dina. Oui, bonjour, madame. Je vous remercie pour votre présentation. Vraiment, c'était très enrichissante. Bon, ma situation, c'est que moi, je suis en deuxième année, mais j'ai changé l'encadron de la première année et j'ai changé le laboratoire carrément. Oui, je travaille sur le Smart CJ. C'est le cas de la ville de Casablanca. Bon, je n'ai jamais pensé à faire coordination ou la co-tutelle, mais quand j'ai suivi la présentation, bon, j'ai dit pourquoi pas. Bon, mais le problème, c'est que je pense, je ne sais pas mon encadrant, mon encadrant, qu'est-ce qu'il m'a pensé, ou bien surtout que la première année, j'ai changé de laboratoire, j'ai changé d'encadrante, bon, je suis avec une nouvelle encadrante, comment elle va percevoir l'affaire. Bon, mais pour moi, c'est le fait d'avoir une autre expérience et de faire la comparaison entre les efforts du Maroc au niveau des Smart CJ et les efforts d'un autre pays dans ce cadre, ça va être très bénéfique pour moi et avantageuse. Mais je ne sais pas comment je peux aborder le sujet avec mon encadrante, même s'il est très gentil, mais vraiment, j'ai peur. D'accord, d'accord, votre idée, c'est bon. J'ai bien compris votre idée. Alors, vous expliquez de la même façon que vous m'aviez sollicité. C'est la même chose. Vous dites que voilà, ce sera bénéfique pour moi, je veux avoir cette étude comparative entre la France et le Maroc. Surtout, c'est un sujet assez intéressant et c'est nouveau et je veux vraiment débloquer mes connaissances par rapport à d'autres laboratoires, avoir plus d'expérience. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et je ne pense pas qu'il va vous refuser à une telle demande, surtout de la façon avec laquelle vous avez fait. C'est tout mignon, tout gentil, donc je vous dirais oui, allez-y. Merci beaucoup. J'espère bien qu'il va l'avoir de la même façon. En fait, en fait, comme je dis toujours, la communication, c'est la clé. Il faut vraiment solliciter les gens avec une bonne manière. Donc, certes, vous savez que ça peut être un petit peu gênant, mais si vous choisissez vraiment les mots, vraiment, ça va passer très bien. J'espère bien. Merci beaucoup pour votre motivation. Au plaisir. Merci. Oui ? Bonjour, madame. Bonjour, Omaima. On vous attendait depuis tout à l'heure. Je m'excuse, j'avais un problème de connexion. Il n'y a pas de souci. C'est pour cela, je n'ai pas pu parler. D'accord. Donc, merci pour votre présentation et pour vos efforts. Donc, je veux demander est-ce que si on pensait à une thèse en co-tutel, il faut passer par Campus France ou bien ce n'est pas la peine ? Alors, très bonne question. Vraiment très bonne question. Il faut savoir si vous voulez, par exemple, partir en France, vous allez devoir demander un visa de France ou en Europe. Donc, en fait, chaque étudiant, chaque doctorant marocain qui normalement réside au Maroc et qui souhaite partir faire ses études en France doit passer par Campus France parce que ça facilite un petit peu les rendez-vous côté consulat et tout. Mais par rapport à la co-tutel internationale, il faut passer autrement. Donc, je vous dis ça par rapport à une expérience personnelle. Donc, il faut toujours solliciter les gens avoir un accord des gens. C'est-à-dire, les gens, c'est l'extérieur, c'est le directeur de thèse étranger. Donc, vous devez avoir au moins un accord favorable, c'est-à-dire qu'ils acceptent de vous faire, de vous co-diriger, de vous co-engadrer. Et puis, vous allez faire la procédure de Campus France avec la soumission du mail ou bien de l'acceptation de l'autre directeur français. Et ça ne pourra que faciliter après la procédure de visa. Donc, en fait, Campus France, ça facilite la demande de visa. C'est ça, en fait, pourquoi on passe par Campus France. Ce n'est pas comme les gens du bac, je pense, pour les bacheliers, ils passent par Campus France pour décrocher les écoles et tout ça. Mais la co-tutel, c'est à part. Vous pouvez éventuellement voir avec Campus France s'ils ont des pistes au niveau des co-tutels internationaux. Mais l'idéal, c'est de faire un travail vraiment personnel et vraiment, ça va vous aider. Ça va vous apporter une réponse plus claire et plus rapide à partir de Campus France. D'accord. Merci, madame. En plaisir. Bonjour. Oui. Rachida, bonjour. Ça va. Bonjour. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment pertinent. J'étais en première année doctorante en sociologie. Apparemment, la plupart des questions sont posées. Mais la participation, c'est quand même une joie participe. Donc, je vais vous demander si, par exemple, mon travail, il est basé plus sur le terrain. Donc, c'est une recherche ethnographique qui est basée sur l'observation participante et tout ça. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'à votre avis, c'est intéressant de faire la co-tutelle malgré que c'est le terrain qui est la base de mon travail et il existe au Maroc. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la question. Vous avez répondu la soudain, malheureusement. Vous avez dit que le travail, il est au Maroc et le terrain, c'est au Maroc. Donc, à quoi bon faire une co-tutelle de thèse ? Mais par contre, vous pouvez faire une co-direction. Donc, si vous avez besoin des données ou je ne sais pas, je ne sais pas, des données, voilà, et si vous avez besoin d'un, enfin, d'une idée d'un expert étranger, ça pourra vous aider éventuellement. Mais vu que le travail, il est fait au Maroc et que le terrain est au Maroc, on reste au Maroc. Oui ? Donc, il n'y a pas d'autres questions ? Fadi ? Fadi ? Je pense qu'il a levé la main. Bonjour. Bonjour. Par exemple, moi, j'ai contacté un professeur qui parle anglais alors que mon encadrant au Maroc, il ne parle que le français. Est-ce que vous pensez que ce sera un problème pour moi ? Le co-encadrant, il parle anglais et le co-cadrant marocain, il parle français. C'est ça ? Oui. Vous trouvez un terrain d'entendre, vous parlez en arabe. Alors, non, je plaisante. En fait, par rapport à ça, je pense que la recherche scientifique se fait en anglais. Donc, peut-être que le co-directeur, je ne sais pas, il est d'où votre directeur qui parle anglais ? Il est de l'Afrique du Sud. D'accord, je vois, je vois. Alors, ça, éventuellement, ça pourra causer un petit problème parce que c'est vrai, au niveau du travail, vous devrez toujours avoir à traduire les documents et les travaux que vous faites pour lui montrer. Donc, ça, ça pourra être très enrichissant mais un petit peu stressant. Oui. Donc, oui, mais c'est à vous de jouer. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas ? Allez-y, foncez. D'accord, merci. Merci. Plaisir. Radija ? Radija ? Oui, bonjour. Bonjour, madame Radija. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation qui est de grande valeur. Merci. Nous avons vraiment compris beaucoup de choses à propos de la co-tutelle, co-direction, etc. Donc, concernant ma question, c'est à propos de co-tutelle au niveau du Canada. Car moi, je suis en première année de doctorat, je travaille sur un sujet qui est très avancé au niveau du Canada et souvent palliatif. C'est en rapport avec les sciences de la santé et des soins infirmiers. Alors qu'au Maroc, ce domaine n'est pas très bien avancé. D'accord. J'espère avoir une co-tutelle au niveau du Canada. Est-ce que vous avez des informations sur la procédure, etc. Oui, avec plaisir. Alors, pour vous répondre, je n'ai vraiment pas vraiment une grande idée sur le Canada, mais je sais en fait que la procédure de la co-tutelle, c'est partout en Europe. Mais par contre, il faut tout d'abord déjà solliciter un concadron, déjà un concadron au Canada pour voir éventuellement s'il pourra vous donner des pittes. Parce que comme vous savez, faire une co-tutelle, ça nécessite d'avoir une convention en double, c'est-à-dire un exemple marocain, un exemple européen, enfin européen, Canada, français, ça dépend. Donc, il pourra vous guider. Donc, sur les démarches, ça peut être éventuellement pas comme celui de la France, mais il pourra vous guider. Donc, si vous arrivez à décrocher un co-directeur canadien, on pourra travailler ça ensemble après. D'accord, madame, merci. Je vais faire des recherches comme ça, personnelles, pour avoir l'engagement d'un concadron, puis je vais voir la situation. Merci beaucoup. Allez-y, il y a aussi des questions. Fadel, encore, vous avez une autre question parce que vous avez levé la main ? Monsieur Fadel ? Alors, moi, j'ai une question. Oui, c'est Salma. Alors, si jamais quelqu'un souhaite continuer les études en France, est-ce que son laboratoire au niveau du Maroc doit avoir des conventions avec d'autres labos en étranger ou bien l'étudiant, il peut même prendre l'initiative et chercher des directeurs de labos à l'étranger et proposer son sujet comme ça. Donc, c'est lui qui va assurer cette relation-là ? Oui, en fait, votre question, elle est vraiment à temps parce que tout à l'heure, on discutait qu'en fait, qu'il y aura toujours des coopérations entre les universités marocaines, les universités françaises ou européennes. Mais, par exemple, si on manque, par exemple, de coopération ou de convention, le doctorant peut créer lui-même cette opportunité et demander via, voilà, via des écoles doctorales, solliciter des co-directeurs, des encadrons, étrangers et puis créer lui-même la co-tutelle de thèse, le co-tutelle international. Donc, il y a toujours cette possibilité. Et d'ailleurs, c'est la plus adéquate pour décrocher une co-tutelle de thèse parce que, certes, si, par exemple, moi, je suis doctorante, je ne sais pas, à la faculté de Tétouan, par exemple, et que je souhaite faire mes études en France, je vais demander au niveau des services doctoraux, s'ils ont des coopérations avec la France, s'ils disent non, qu'ils ont, par exemple, des coopérations avec l'Espagne, je leur proposerai de faire une coopération en France, sachant que moi, j'aurai déjà un contact avec un professeur en France qui pourra éventuellement m'aider à faire cette co-tutelle. Et oui, je peux vraiment faire cette convention et même faire bénéficier d'autres doctorants par ailleurs de l'université de Tétouan. Donc, c'est possible. Alors, je peux poser autre question ? Oui, allez-y. Alors, quand on dit co-tutelle et co-direction, on sait que la différence c'est au niveau de diplôme. Donc, avec la co-tutelle, tu peux avoir un double diplôme et avec la co-direction, tu peux avoir qu'un seul diplôme. Oui, mais même avec la co-tutelle, il y a des cas où le doctorant que j'ai montré tout à l'heure peut avoir un double diplôme avec deux appellations. Par exemple, c'est ce qu'ils font d'ailleurs au niveau de la France et l'Angleterre. Donc, les gens qui font par exemple la science de gestion, ils ont un seul diplôme où c'est mentionné doctorat en science de gestion et puis, en bas du diplôme, il est mentionné PhD in management science. Donc, il y a éventuellement cette possibilité d'avoir qu'un seul diplôme, même avec la co-tutelle. Alors, autre question? Si jamais un étudiant avec doctorat français, donc sans avoir co-tutelle ou bien doctorat marocain, est-ce qu'il est reconnu directement au Maroc ou bien il faut voir la qualification au niveau du ministère d'éducation supérieur au Maroc? Il faut passer par le service de l'équivalence. Le doctorat en Europe ou bien même le master ou diplôme d'ingénieur en France ou ailleurs, le Marocain le reconnaît via l'équivalence. Donc, il faut toujours passer par les services d'équivalence. Par contre, les gens qui font la co-tutelle, ça leur évitera de passer par cette procédure. parce que la co-tutelle permet d'avoir les deux diplômes différents ou même les appellations des deux diplômes. Mais sinon, autrement, si quelqu'un fait ses études carrément en France pour avoir un doctorat au Maroc équivalent, donc il doit faire l'équivalence. Alors, supposons qu'un doctorat en quatrième année ou bien en troisième année au Maroc alors il a assuré co-tutelle c'est-à-dire troisième année ou quatrième année au Maroc première année en France. Est-ce que tu conseilles cet élément-là de signer co-tutelle ou bien de continuer au Maroc sans avoir co-tutelle ? Je n'ai pas bien saisi votre question. Vous dites qu'il est en quatrième année et qu'il va faire première année en France. Si c'est bien ça, enfin, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas ça. Alors, supposons un doctorat inscrit en troisième année au niveau du Maroc. D'accord. Il a essayé depuis première année d'assurer et d'avoir co-tutelle. D'accord. La première année n'a pas réussi, la deuxième année, alors la troisième année quand même il a assuré co-tutelle. ça sera inscrit pour l'année prochaine, c'est-à-dire première année équivalent à quatrième année au Maroc. C'est raté. Je pense que si le co-directeur français le sache, il va refuser, il va dire que voilà, je vais faire une co-direction et pas une co-tutelle. Parce que ce n'est pas possible au niveau des avancements. Il est au quatrième année au Maroc, première année en France. C'est assez compliqué à gérer. Mais normalement, on trouve des... C'est bon, mais pour la bourse, est-ce que tu conseilles à un étudiant de signer co-tutelle sans bourse ? Alors, c'est vraiment un peu délicat pour vous répondre parce que la majorité des thèses en co-tutelle, ils ne sont pas financés, malheureusement. Et je l'ai mentionné au niveau de ma présentation. Mais je pense que franchement, je pense que c'est gérable. Donc, si par exemple, on arrive à gérer la durée qu'on passe en France et au Maroc, je pense que c'est assez gérable. Donc, oui, sans bourse, vous pouvez la faire. votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. quand même, on a essayé de poser quelques questions. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? au Maroc ? Éventuellement, les inscriptions, ça se fasse simultané. Donc, vous serez en deuxième année dans les deux universités. D'accord. Merci beaucoup. Au plaisir. Oui, ce sera en deuxième année en deux universités, mais ici en France, il ne peut pas déposer la demande de soutenance sans avoir trois inscriptions. Alors, c'est-à-dire, la question, c'était normalement claire, il doit encore étudier trois ans. C'est-à-dire, malgré, il est en deuxième année et c'est, mais il ne peut pas déposer la demande de soutenance sans avoir trois inscriptions à l'université française. Est-ce que c'est vrai ? Donc, 50 ans. Non, non, mais oui, ce que dit Salmane est carrément vrai, mais en général, nous, enfin, on parle des étudiants, des doctorants marocains, on a tendance de passer cinq ans à faire la thèse. Donc, je pense qu'au niveau de faire une inscription au niveau de deuxième année en France, c'est pareil, c'est pareil. C'est comme si, c'est comme si, voilà, on recommande et franchement, ce sera vraiment enrichissant. Donc, je pense que, oui, éventuellement, pourquoi pas. Yassine, par contre, oui, allez-y, mais si vous êtes au deuxième année, ce sera une opportunité, ne pas rater. Oui, Yassine, 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 tu poses seulement la question, je sais bien que, je ne vais plus. Yassine, c'est... Yassine, c'est... c'est... Yassine, cher Yassine, oui. j'ai suivi... au début, j'ai suivi la présentation de Mme Assema, pour curiosité, pour savoir ce qui s'est passé. c'est vrai. Moi aussi, moi aussi, j'ai essayé de poser des questions comme ça, on ne reconnaisse. Voilà, mais au bout, au bout de la présentation, je me suis dit, mais pourquoi pas. Oui, c'est ça. c'est ça l'objectif, en fait, de ce workshop. Ah oui. De se dire pourquoi pas. Eh bien, Yassine, je pense que Yassine, il veut... ça sera mieux co-direction pour Yassine, vu la situation de Yassine. Alors, Yassine, il est déjà, mâchallah, avancé, mais je pense que co-direction, ça sera assez mieux. D'accord. Parce qu'avec la direction, tu peux faire la thèse, mais sans être obligé de se déplacer et assurer la présence ici au niveau de la bourse. Mais voilà, là, c'est Salmane Radine, comme ça, on va la discuter en détail. C'est un rêve d'un livre. Mais ce qui est bloquant, c'est maintenant, si on effectue l'inscription Madame Asima en deuxième année, donc la deuxième année, c'est une inscription, c'est ça ? Oui, en fait, tout au long du processus de la co-tutelle, vous faites les deux inscriptions dans les deux universités. Donc, en fait, chaque année, vous êtes inscrit au Maroc, vous avez décroché une co-tutelle, vous allez faire une inscription en France. Donc, chaque année, c'est les deux universités. Par contre, vous êtes exonéré de paiement d'une seule université. Genre, si vous avez fait les inscriptions et vous avez payé les droits d'inscription au Maroc, donc vous serez exonéré de payer en France. Je pense au Maroc, c'est gratuit, c'est ça ? Oui, c'est gratuit. Voilà. Donc, en France, ce n'est pas gratuit. Ça dépend au Maroc. Ça dépend des situations. Oui. Ça dépend des situations. Oui, voilà. C'est un erronant. Oui, voilà. Donc, en fait, je vais parler des deux cas, des fonctionnaires et non fonctionnaires. Donc, par exemple, les fonctionnaires, si vous payez au niveau de l'inscription au Maroc, donc l'acquittance du paiement, ça sera injustificatif au niveau de l'université française. Donc, vous serez exonéré de payer, par exemple, l'année scolaire 2022-2023. Pour les étudiants, enfin, non fonctionnaires et qui sont juste boursiers, donc, vous pouvez avoir juste, comment dirais-je, le reçu d'inscription et vous l'envoyez à l'école doctorale. Donc, ça, ça vous permettrait d'avoir une année de recul, c'est-à-dire que vous ne payez pas pendant une année les frais d'inscription. Mais au niveau de la couverture sociale, par contre, la France, je parle de la France, elle oblige les doctorants à payer la couverture sociale. On va juste modifier l'information de Mme Fatem Sahra. Donc, elle a mentionné gratuit au Maroc. Alors, ce n'est pas gratuit. C'est gratuit au niveau de quelques universités et sans nommer les universités, bien sûr. Mais dans d'autres universités, c'est payant, mais avec un... selon le salaire de doctorant. Parfois, 10 000 dirhams par an, parfois 7 000 dirhams par an. Oui, c'est ça. Mais si le doctorant est fonctionnaire, ce n'est pas pour tout le monde, c'est sûr. D'accord. Alors, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on passe pour Cluture et pour remercier notre cher invité. J'ai une question à vous, Mme Esma ? Oui, allez-y, Titia. Alors, je me demandais est-ce que le co-encadrement est aussi officiel qu'une co-tutelle ? C'est-à-dire, si on optait pour un co-encadrement, est-ce qu'on passe par de la paperasse, on signe des agréments ou bien les échanges sont, je dirais, moins officiels entre nous et l'autre co-encadrement ? Alors, le co-encadrement, ça vous permet d'avoir l'avis plus souple côté procédure. Donc, il n'y aura pas l'infernal procédure de la co-tutelle parce que la co-tutelle, c'est tout un processus derrière mais la co-direction, le co-encadrement, c'est plus souple. Donc, il y aura cette relation officielle. Vous avez dit que ce n'est pas officiel. Non, c'est officiel mais avec moins de paperasse. C'est voilà. D'accord, parfait, merci. C'est un plaisir. Je pense, oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Rita Hedard. Enchantée. J'ai pas pu assister à la présentation mais j'ai pu comprendre à travers les questions de quoi il s'agit. En fait, ma question, c'est juste là, vous venez de parler de couverture sociale et vu les circonstances actuelles de la pandémie et tout ça, on ne pourrait pas… je ne sais pas si Rita, je ne sais pas si il n'y a pas de parler de la pandémie et que vous avez une couverture sociale. Non, non, Je ne sais pas si on pourrait déjà nous déplacer avec ce qui se passe d'abord. Et du coup, si jamais on fait, on bénéficie de la co-direction, est-ce que ça pourrait se faire juste à distance ? Et du coup, si c'est à distance, à quoi bon la couverture sociale ? Très bonne question. Oui, oui, pourquoi ça ? Mais en général, en fait, quand vous signez une co-tutelle, pour eux, ils supposent que vous allez venir. Et d'ailleurs, pour les gens qui ont une co-tutelle et vu la circonstance comme vous avez mentionné, ils voyagent. Je connais des gens et je dis ça, je suis sur mes mots, donc je connais des gens qui ont une co-tutelle et qui peuvent voyager parce que la co-tutelle permet à la personne en question de partir, rentrer à son pays pour les travaux de recherche. D'accord, d'accord. Et je précise que je parle de la co-direction, donc ça va... Ah, la co-direction, ça ne vous oblige pas de venir. Donc la co-direction, c'est comme ce qu'a dit Petit Sam, c'est le co-encadrement. Vous pouvez faire ça via des e-mails, des agences de mail ou bien par Teams ou comme aujourd'hui, on le fait avec Google Meet. Donc ça, ça pourra éventuellement se faire sans se déplacer. Parfait, c'est le bien. Merci beaucoup. C'est bon, Rita, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Merci. Merci à vous aussi. C'est bon. Et alors, je pense qu'on va passer un grand remerciement à Mme Asma Othi. Au plaisir. Pour la présentation, pour le temps, pour la gestion aussi. Au plaisir, mais surtout, si vous avez d'autres questions, je vais vous laisser mon adresse e-mail et surtout, n'hésitez pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes timides qui n'ont pas pu lever la main, mais voilà. Donc, éventuellement, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Alors, vous autorisez les organisateurs à partager votre mail, c'est bon ? Bien sûr. Oui, 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 avec plaisir. Avec bon plaisir aussi. Alors, à vous la parole pour clôturer, Madame Asma Othi. Donc, c'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Certes, on est loin, enfin, au Maroc, il fait très beau, chez nous, il pleut, mais bon, c'était un plaisir d'être parmi vous et j'espère que vous auriez tous une co-tutelle internationale ou au moins ce que vous souhaitez. Et puis, voilà, donc, je reste à votre disposition et encore une fois, Monsieur Salman, merci beaucoup pour l'opportunité et je tiens à vous remercier infiniment pour cette initiative. Et donc, voilà, Inch'Allah, on espère pouvoir faire, d'autres workshops. Oui, exactement. Alors, je demande s'il y a des gens qui vont présenter leur communication après 30 minutes. Normalement, c'est à 17h au niveau du Maroc. Je demande s'il y a des gens. Oui, c'est moi. Moi, je vais présenter à 17h. Ah, 17h, exactement. Oui, merci beaucoup, madame. Moi aussi, Monsieur Salman. Oui, madame, madame, je pense, elle est là, non? Oui, je suis là. Ah, madame, je suis très désolé, vraiment, j'étais, j'étais chasse. Oui, parce que le lien que vous avez... J'ai fait le maximum pour vous répondre. Oui, oui, je sais que vous êtes très... J'étais en train de travailler avec deux machines et voilà. Exactement, le lien que vous avez partagé, que vous nous avez communiqué ne fonctionne pas, voilà. Merci de toute façon. Alors, c'est bon maintenant, je pense que ça marche. Oui, alors là, c'est le lien que vous avez partagé avec moi, mais le premier lien, ça marche pas. Alors, même le premier, ça marche. on va parler en privé pour expliquer ça. Peut-être, non, peut-être c'est un décalage d'horaires, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vraiment, j'étais en train de parler avec, en utilisant des appareils. Ah, d'accord. Alors, avec le compte de classe doctorale, Malgré porte normalement le nom de la présidente, mais c'est le compte de la classe doctorale. On le partage avec les professeurs, on le partage avec les animateurs, vous voyez. Et voilà, si vous avez encore des questions, alors, madame Asmaïl est là. Sinon, notre rendez-vous, ça sera normalement dans 20 minutes pour les présentations et les sessions virtuelles. Et j'espère qu'à ce moment-là, tout va bien. Et je pense qu'à ce moment-là, on a réussi à organiser cette conférence-là, malgré le confinement, malgré tout. Mais c'est bon. Les contraintes, oui. Oui. Et si vous avez dit que 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 vous avez dit nous-mêmes, mais ici, normalement, il y a des gens qui n'appartiennent pas à notre groupe. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, on va me dévoiler donc on discute après. Alors, je vous souhaite toujours bienvenue. Notre rendez-vous après 20 minutes et chaque session, normalement, il y aura un lien, normalement, pour la session. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est mieux à la fin de la fin. C'est pas grave. Allez, au revoir. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance pour ceux qui vont présenter cet après-midi. Bonne chance. Merci beaucoup, madame. En plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada